bonjour tout le monde et bienvenue sur un petit tourne aujourd'hui on va se faire une recette de fromage végétal ça fait hyper longtemps que j'en ai pas fait sur la chaîne et avec les beaux jours qui sont là j'ai vraiment des envies de petits plateaux apéritifs comme tous les étés je suis très branché apéro aujourd'hui l'idée c'est de faire une recette qui change un petit peu de d'habitude parce qu'on va utiliser de l'eau amidonnée vous expliquer ça dans le déroulement faut pas avoir peur c'est tout simplement l'eau de trempage qu'on récupère quand on fait son 7 ans maison bien sûr je vous mettrai plein de petits liens pour aller voir les vidéos je fais du 7 ans en partant de la farine basique toute simple de blé qu'on trouve partout dans les supermarchés quand vous faites du 7 ans en partant de cette méthode vous devez donc faire une boule de pâte la laisser tremper dans l'eau puis ensuite malaxer cette pâte jusqu'à pouvoir départager l'amidon de la protéine de blé il en résulte que vous avez alors un grand volume d'eau très blanche avec beaucoup d'amidon de blé qu'on ne sait souvent pas trop quoi faire sur ma chaîne j'ai déjà fait quelques vidéos de ce qu'on peut en faire justement comme du bacon vegan aujourd'hui on passe donc à cette recette de fromage pourquoi le fromage vegan tout simplement parce que les fromages à pâte dure qui imitent un petit peu le gruyère le gouda tout ça on peut pas dire que c'est encore vraiment ça et c'est surtout encore très cher et difficile à trouver je sais qu'il ya quelques hypermarchés qui commencent à tatillonner en vendant parfois les espèces de fines tranches qu'on peut mettre dans des croque monsieur ou des burgers mais globalement le goût c'est pas encore ça et surtout la composition c'est pas ouf je suis vegan à 100% comme vous le savez j'ai pas pour autant envie de manger des choses voilà qui sont faites que d'huile et de produits chimiques et d'exhausteurs de goût donc ça va faire des années maintenant que je m'essaye à faire des fromages végétaux moi même parfois il ya quelques marques qu'on peut trouver dans les magasins bio comme j'enjoy à cause d'un problème de contamination leur entreprise pour l'instant est en stand-by ou en passe de fermeture donc même eux on ne les trouve plus là franchement j'espère tenir de recettes pour se faire un petit plateau vous savez avec les petits cure-dents et puis se les manger comme ça avec un petit verre de rosé vous voyez le topo quoi c'est parti du coup voici ce que vous aurez besoin pour faire donc ce fromage qui est une méthode un petit peu différente de ce que vous avez l'habitude de voir donc on va utiliser comme je vous ai dit l'eau amidonné donc là j'ai simplement réservé dans un bocal de parfait dans le frigo ça fait deux trois jours qu'il y est donc l'amidon a eu le temps de descendre donc ça c'est la partie blanche qui en bas et ça c'est l'eau donc on va se débarrasser d'un maximum d'eau l'avantage de le laisser dans son frigo de trois jours aussi c'est que ça va légèrement fermenter et donc ajouter une sorte de profondeur de goût aussi à notre fromage puisque finalement le fromage c'est aussi quelque chose qui fermente on va ajouter ensuite des assaisonnements donc vous pouvez garder ça très simple avec juste du sel pour ma part je vais mettre un petit peu d'oignon en poudre un petit peu de paprika fumée et aussi un petit peu de pâte de miso blanc donc blanc c'est plutôt une expression parce qu'il est jamais blanc et c'est simplement qu'il est jeune donc il a une petite couleur un petit peu jaune d'oeuf et c'est vraiment le top pour apporter du goût à ce fromage végétalien ensuite on aura de l'huile de coco désodorisé désodorisé ça veut dire que ça a juste les propriétés de l'huile de coco sans en avoir le goût on prendra également un tout petit peu de votre beurre vegan préféré ensuite on va mettre l'indispensable levure de bière bien sûr que tous les végétariens végétaliens connaissent donc là encore il ya plein de différences de goût entre certaines levures de bière prenez simplement celle que vous avez l'habitude ensuite on va avoir un petit peu de noix de cajou pas forcément beaucoup une petite poignée qu'on va faire bouillir pour vraiment la mixer et avoir une sorte de crème très très lisse et enfin on va avoir un peu les agents de texture si on peut dire qui vont venir durcir le fromage est vraiment lui apporter une belle tenue donc ici j'ai de la caraguinane ça c'est parce que j'en ai besoin pour mes activités de traiteurs en général ça se commande plus sur internet sinon vous pouvez aussi prendre tout simplement de l'agar agar ça marchera au poil on n'oubliera pas non plus de la fécule ici c'est de la fécule de tapioca pourquoi la fécule de tapioca c'est tout simplement si vous voulez ensuite fondre le fromage ça évitera de donner cet aspect un peu génifié étrange qu'ont les fromages végétaux quand ils fondent avec la fécule de tapioca c'est vraiment au top on a vraiment une fondue au top et très filante parce qu'elle a un taux de viscosité assez élevé vous allez voir la préparation est assez simple et le plateau apéro pas très loin donc premièrement si on s'y prend le jour même on va simplement faire bouillir 50 g de noix de cajou on met un petit couvercle pour que ça aille plus vite et on fait bouillir ça pendant environ 15 minutes pour que les noix deviennent molles quand les noix de cajou sont ramollies on les rajoute dans le blender on rajoute 120 ml d'eau et on commence à mixer quand on a quelque chose de bien crémeux on peut terminer d'ajouter 60 ml non on peut s'occuper des autres ingrédients donc là on va essayer de vider le maximum d'eau pour garder seulement la partie amidonné donc l'idéal c'est de garder pas plus de environ 2 3 cm au dessus du niveau d'amidon donc quand on arrive à ce résultat là c'est top donc maintenant étant donné que le fond est un petit peu dur vous allez bien remuer tout ça avec une fourchette là ici faut vraiment que la fourchette aille jusqu'au fond et une fois qu'on a bien mélangé on va prélever de ce mélange 180 millilitres donc une fois mélangé c'est assez épais et hop on l'ajoute au blender avec 40 g de farine de tapioca 20 g de levure de bière 8 g de caraguinane ou d'agar agar ce qui correspond environ à une cuillère à soupe une demi cuillère de sel une demi cuillère de pâte de miso un petit peu de poudre d'ail et d'oignon une pointe de paprika fumée si vous aimez ça puis on va ajouter une autre matière grasse donc ici 60 millilitres d'huile de coco qu'on a fondu au micro ondes et 60 millilitres de beurre fendu vegan donc ici c'est de prime verre 100% végétal maintenant on met le capuchon et on mixe maintenant je filme un conteneur avec du papier parchemin et je le laisse dépasser sur les côtés pour pouvoir le démouler plus facilement tout à l'heure et je verse donc mon contenu à l'intérieur et maintenant je vais préparer mon cuillère à peur mais vous pouvez par exemple aussi utiliser une cocotte qui dispose d'un panier vapeur par contre il faut bien faire attention de laisser un espace vide parce que en cuisant le fromage va prendre du volume donc il faut bien faire attention à pas que ça déborde évidemment et là on ferme le couvercle et on laisse cuire tout doucement alors au début quand ça sort après la cuisson ça a plutôt l'air d'un flanc qu'on aurait passé au four c'est mi ferme mi moelleux dans les premières minutes que vous sortez votre fromage ça va être assez bombé ça va faire un peu comme un effet soufflé et puis au bout de 3 à 4 minutes ça va retomber vous allez le laisser refroidir un petit peu puis le placer au frigo et l'oublier donc l'idéal c'est au moins de l'oublier pendant 6 heures mais je trouve que le résultat est encore mieux quand on le met la veille au soir et qu'on le récupère le lendemain du coup il est vraiment bien ferme et il a vraiment une texture idéale et voilà les amis la vidéo est finie comme vous pouvez le voir après que ça sort du frigo le lendemain on a quelque chose d'assez ferme pour aussi bien le râper par exemple pour le mettre sur une tartine un toast assez dur pour l'enfiler dans une petite brochette on peut le rouler dans du cumin en graines c'est très bon là c'est un petit mix italien on peut aussi en faire des petits apéries cubes et les mettre par exemple dans une huile parfumée un petit peu comme les salakis aussi alors si vous n'émettez pas de papier cellulphane au dessus vous aurez un peu une croûte comme ça un petit peu dur mais si vous le filmez totalement vous aurez quelque chose de plus blanc comme ça bien sûr si vous voulez quelque chose d'encore plus ferme vraiment dur comme du fromage vieilli vous pouvez par exemple augmenter les dosages de fécule voici en gros plan donc le fromage vous voyez enfin il se tient parfaitement bien on peut faire n'importe quelle petite forme on peut faire aussi des tranches très nettes pour aller dans les burgers par exemple j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures chum kitchen ciao ciao